et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et même cette nouvelle série de battle brothers avec le dlc warriors of the north donc comme promis suite à vos votes on va jouer une nouvelle compagnie et vous avez désigné les northern raiders ça a été serré avec les cultistes mais ce sont finalement les raiders qui ont gagné j'en profite du coup pour remercier tous ceux qui ont voté qui ont mis des commentaires c'était vachement sympathique de discuter avec vous et me faire très plaisir d'essayer de vous garder en vie et vous et tous les noms que vous m'avez donné pendant cette nouvelle aventure alors les northards raiders qu'est ce qu'ils font de beau dans leur vie pourtant toute votre vie d'adulte vous avez pillé ce pays mais alors que la paysannerie locale devient aussi pauvre que des souris vous avez finalement envie de devenir un mercenaire ok cela dit il faut encore que votre potentiel employeur ait bien envie de pardonner vos transgressions passées très bien donc on est une warband on commence avec trois barbares expérimentés on est des hors la loi on commence avec des relations bad mauvaises avec toutes les fins avec majoritairement de la majorité des factions humaines on est des pillards on a une plus grande chance d'avoir des items sur les ennemis qu'on tue très très bien donc on s'appelle les sims du signe on a un joli étendard on commence avec la guerre des nobles comme comme crise parce que de toute façon on est déjà ennemi avec pas mal de gens j'ai fait déjà quelques tests de pour voir un peu à quoi ça ressemblait on va jouer en vétéran partout on joue toujours pas en iron man pour la simple raison que j'aime bien pouvoir recharger la partie si jamais tout le monde meurt parce que ça évite d'arrêter de let's play sur une connerie ou un misplay et en plus si jamais le jeu crash et ben on perd pas la campagne ce qui est quand même souhaitable je précise également que je vais tourner plusieurs épisodes en avance parce que je ne suis absolument pas là cette semaine et donc pour éviter de vous laisser tout seul dans le mal sans aucune sans aucune série je les tourne d'avance ce dimanche ça ne vous empêche pas comme d'habitude de commenter je répondrai à tous les commentaires et bien sûr pour la suite on sera un peu plus au taquet alors notre petite intro alors après que notre parti est fait la moitié d'entre eux les villageois finissent par se rendre un drapeau blanc est levé et ils offrent de parlementer qu'ils se mettent sur une sur une ligne et ils sortent du parc où ils étaient en nous apportant du coup des joyaux et des trésors qu'ils laissent tomber à nos pieds alors qu'on a une botte sur le crâne de leur sur le crâne écrasé de leur mère on est sympa on est on est des mecs sympa donc notre garde rapproché de brock hill gudder and scarbrand surveille la cérémonie alors le dernier de la ligne est un moine il n'a pas d'or ni d'argent mais à la place il nous parle on l'autorise à parler et il parle longuement du coup des anciens dieux et des trésors du paradis blablabla ils sont fait un serment quoi on lui dit que sa mort était écrite et ça lui fera les pieds du coup il sert célèbre il nous dit très bien si ce que vous voulez c'est de l'or arrêtez de faire arrêter ces jeux inutiles piller ça ne ça ne vous rapporte rien à côté des trésors du sud les nobles ne vous prendront pas dans vos armes dans leurs armées mais ils ont toujours besoin de mercenaires ils ont rarement le temps ou le luxe de choisir d'où ils viennent très bien pour y faire toutes les couronnes que vous avez toujours voulu donc du coup on a un noga qui demande la tête du moine mais on lui dit non à la place on décide de le prendre au mot ça fait longtemps qu'on entend parler des richesses du sud et des voyages des épées aloé on décide donc d'y aller alors mais il faut que le moine vienne avec nous d'accord très bien donc on prend le moine avec nous parfait parce que pourquoi si cette petite merde de moine doit nous charmer vers une nouvelle vie ce serait un affront dans les anciens dieux de le laisser derrière j'imagine histoire qu'il meure avec nous si ça foire donc du coup les raiders décident de partir donc notre groupe se casse en deux mais on en a trois qui restent avec nous très bien le reste retourne au nord parfait donc on a une situation initiale assez classique on commence avec un petit peu d'équipement mille couronnes c'est pas énorme et on a donc oh là là putain nos mecs sont pourris enfin lui en tout cas est pourri déloyal et superstitieux lui il est quoi ? bright et strong et lui il est brave et notre moine il est loyal ok donc on a juste lui qui est un peu merdique mais bon bah tant pis on va faire avec donc qu'est-ce qu'on a ? on a un peu de nourriture on a les trucs que les gens viennent de nous donner on va donner les bandages au moine parce qu'il est derrière il a juste ses poings et rien d'autre on commence avec du coup un chien un hache marteau ok une hache marteau très bien une armure renforcée en peau d'animal un casque ours une hache crude une armure de métal un peu pourave un bandeau de cuir un casque en cuir une armure en os et une hache crude de nouveau ok donc on a du coup deux haches et un marteau on va mettre le marteau au centre on commence du coup nos mecs sont level 3 donc pas le moine mais les trois là sont level 3 c'est plutôt pas mal on va donc prendre ça alors on commence par leur mettre un petit peu d'attaque un petit peu de vie il y a déjà pas mal de trucs on va se fendre de deux points là pour prendre la défense on continue de booster son attaque bien sûr on va prendre un peu de fatigue un peu de résolution et au niveau des percs et bien au niveau des percs j'ai réfléchi un peu à ce qu'on va pouvoir leur prendre et je pense que je vais prendre Colossus pour tout le monde ça c'est des bons gros barbares du nord on va tous leur prendre Studen bien sûr et Colossus le niveau hop pas mal donc ils ont tous des étoiles au corps à corps c'est des barbares ah ici on a un petit 3 on va le prendre ici on a un petit 4 on va le prendre aussi un petit 3 ici c'est pas mal un peu de fatigue un peu de résolution c'est parti on prend ça et on prend ça 3 là 3 là 3 là c'est parfait 2 ah ça c'est pourri bon on va prendre la défense du coup ah il n'a pas beaucoup de fatigue on va booster un peu la fatigue et la résolution comme d'âme on va essayer de tendre vers 50 de résolution sachant qu'il y a déjà plus 5 parce qu'il est brave ok donc ensuite quel est le plan ? alors le plan c'est que on commence vous voyez tout est rouge tout le monde nous déteste on regarde tout le monde est hostile sauf une maison donc la fameuse maison du sud du coup l'objectif c'est de réussir à atteindre cette zone là sans mourir tout simplement simple et efficace parce que tout ce qui est ici va nous attaquer à vue si on tombe sur des groupes de mercenaires etc ils vont nous attaquer à vue et on ne peut bien sûr pas rentrer dans les villages pour prendre des contrats donc l'objectif du coup ça va être d'atteindre Auberbourg on va donc cliquer dessus et on est parti alors on va commencer notre trajet donc on va éviter là toutes les routes a priori vu le chemin qu'on a à prendre ce qui veut dire qu'on a relativement peu de chance de tomber sur des groupes de mercenaires c'est toujours ça de pris par contre ça ne nous empêche pas de risquer de nous faire buter par d'autres saloperies qui traîneraient c'est parti pour l'aventure alors si on tombe sur des groupes de monstres ou des trucs du genre on essaierait peut-être d'en profiter pour se faire un petit peu d'xp quand même même s'il n'y a pas de contrat il n'y a pas de raison hop là alors ça c'est quoi ? un truc de nécromancien euh ouais donc on n'a clairement pas le niveau il n'y a pas photo on va y arriver assez vite par contre c'est une grande ville donc on ne pourra pas prendre de prendre de contrat mais on pourra peut-être au moins recruter quelques personnes et vendre nos objets si on y arrive avant la nuit ce qui n'est pas évident et non il fait nuit dommage alors du coup qu'est-ce qu'on a d'autre après ? si on veut aller là-bas il faut traverser Fetchburg c'est une petite ville ou une grande ville ? c'est encore une grande ville Fetchburg ce qui veut dire qu'il va peut-être falloir qu'on traverse les montagnes pour aller là et s'occuper de cette zone j'ai peur qu'on doive faire ça malheureusement bon du coup on va faire quand même une petite pause là deux secondes le temps de voir un peu la situation ok c'est l'aube on est parti parfait alors c'est quoi ce truc ? ah on a on a des troupes on a une armée qui a été réduite puisque la guerre vient de se terminer et donc on a potentiellement des soldats à pas trop cher ouais alors tout est une question de concept donc ici on a quand même un squire qui est plutôt intéressant mais qui coûte quand même très cher ici on a un maître chien ça peut être pas mal un maître chien on va regarder ce qu'il fait de beau dans sa vie un paysan pourquoi pas un maçon irrationnel et fort ah on va le prendre toi t'es quoi toi un meunier ouais pourquoi pas un meunier alors ça ça donne quoi déjà Cookie donc il est un petit peu trop confiant il a donc moins de défense mais plus de résolution ouais c'est pas ouf après les maîtres chien sont quand même assez intéressants et puis ils ne coûtent pas très cher on va le prendre quand même ça devrait suffire on est 6 du coup par contre on n'a pas d'équipement c'est un peu la dèche donc lui n'a aucune étoile là très très bien et lui a une étoile au corps à corps ok alors il va nous falloir un peu de un peu de matos par contre alors qu'est-ce qu'on a ici on a une fronde enfin un bâton un bâton de lancé plus précisément ça on le voit à perte c'est pourri par contre on a des outils à un prix intéressant mais on a vraiment plus de blé on va se détendre on aura besoin d'outils donc on ne mettra pas 3 jours à faire le reste par contre niveau équipement on n'a pas trop ce qu'il faut donc du coup pour l'instant on va essayer de rejoindre cette ville tout simplement donc on est dans les montagnes du coup ça coûte très cher de manger un début qui va être difficile pas d'équipement pas beaucoup de sous pas beaucoup de nourriture ici on a du fer et de la bouffe donc on aura peut-être moyen d'avoir des trucs intéressants mais il faut d'abord qu'on arrive à faire quelques quêtes bien sûr parce qu'il va nous falloir une quête qui rapporte un minimum et qu'il soit pas trop loin allez on avance jusque là au moins on est dans le thème de la série avec les ciments neigés la vache oh la nuit en plus allez les gars vous y êtes presque on va être obligé de camper ça va être la tristesse par contre alors il y a quand même un contrat on va regarder ce que c'est alors on a Helstein le marchand donc il nous dit je vous offrirais bien un peu de bière ou de vin si j'en avais mais vous savez comment c'est ces jours-ci bien sûr ce que je n'ai pas enfin ce que j'ai en quantité ce sont des couronnes qu'est-ce qu'il nous propose donc lui il veut qu'on aille récupérer une relique direct 60 couronnes d'avance et 250 quand ça sera fait on va prendre comme c'est notre seul contrat on va l'accepter alors où est-ce que c'est est-ce qu'il faut qu'on retraverse les montagnes oh putain il faut qu'on retraverse les montagnes donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on campe pour acheter de la bouffe alors notre ambition notre ambition on peut devenir 12 hommes ou on a besoin d'alliés on va essayer de devenir potes avec les gens du coin vu que les gens des autres coins ça va être compliqué alors on vend toujours sa perte par contre on peut acheter un petit truc là histoire de pouvoir faire le truc d'ailleurs j'ai oublié mais toi tu vas plutôt aller avec le haut de master voilà tu auras au moins ça et puis bah c'est tout on va pas faire grand chose d'autre il faut qu'on fasse cette mission donc c'est reparti pour traverser les montagnes on va passer en vitesse 2 parce que c'est sympa 2 minutes donc le repos des crânes grimaçants sympa comme nom alors si on commence la bataille si on commence notre quête face à des à des grosses saloperies de mort vivant bien équipés avec nos mecs qui ont des points je vous cache pas que ça va pas être ça va pas être très optimal mais malheureusement c'est le cas donc on a quelques anciens auxiliaires alors combien ils sont ? 4 ils sont 4 ils sont 4 mais on a une position pas trop mal très bien donc là clairement on va les attendre davantage au moins c'est qu'on devrait pouvoir en foutre un filet sur l'un d'entre eux le temps qu'ils qu'ils arrivent histoire de réduire un petit peu le temps donc on attend on attend on attend le filet c'est quoi sa portée hop là on va mettre un filet sur lui histoire que les autres ok il vient par là tout bien donc là on va attendre pareil encore que je pourrais avancer là et taper maintenant qu'on a attendu avec tout le monde mieux vaut attendre ok il met un coup et il rate donc lui il va se replier peut-être ouais on va voir on va encaisser quelques coups de toute façon ok il tape sur celui qui est défendu alors ici on pourrait avancer commencer à mettre des petits coups raté le moine il va aller par là on tape et on tape parfait ici il a un shield wall donc on est un peu ok bon bah ça va ça va ça va ici on va pas bouger parce que si je vais là je vais être au premier en loge derrière le moine il va rien faire ici on va essayer d'aller lui mettre un petit coup ok on tape dans le bouclier normal j'aurais peut-être pas dû parce que je vais bloquer mon mec avec une vraie arme par contre ok parfait et bouclier ici on le termine nickel on va commencer à aller par là du coup pareil pour toi tu vas essayer d'aller le prendre de dos ah il a libéré son truc donc il va venir là ok toi tu fais rien parce que t'as rien besoin de faire toi tu vas venir ici au cas où on se prenne des saignements même si normalement avec une lance il y a peu de chance on va pas s'approcher parce qu'on va être en dessous là j'aimerais bien aller là je peux pas quand même lui mettre un coup de hache malheureusement on va être en dessous sauf si on arrive à le buter et c'est fait parfait ok c'est cool on a pris une blessure légère mais rien de grave on récupère un petit peu d'équipement et on va pouvoir leave ça c'est cool on va pouvoir équiper nos gens alors on a récupéré un bouclier donc un bouclier pas ouf mais on va quand même l'équiper on va équiper notre mec le plus potable avec toi tu vas prendre une lance toi tu vas prendre une folks du coup et puis toi tu vas prendre une folks aussi ce sera toujours ça de pris au niveau des casques pareil on va équiper lui avec un casque potable toi tu vas prendre ça et toi tu vas prendre ça donc clairement au niveau équipement ça va être tendu pour commencer il est beau avec son bandeau ok c'est quand même une mission réussie et bien réussie on va donc rentrer voir notre notre petit notre petit employeur c'est dommage qu'on n'ait pas eu un peu plus de loot mais bon au moins on devrait se faire suffisamment de sous pour acheter un minimum d'équipement et au niveau des blessures ça s'est bien passé on se remette en vitesse 2 on va réarriver à la nuit non il devrait peut-être le matin d'ici qu'on arrive ouais qu'on ralentit à fond là ok on récupère 250 couronnes et il y a maintenant en plus du Ice Spirit ce qui est parfait pour nous et maintenant on peut vendre ça voilà déjà avec une marge appréciable on peut acheter des outils vraiment pas chers on va le faire vu le blé qu'on a ensuite niveau équipement alors là il y a un petit bouclier ouais un casque une lance un fléau un fléau ouais c'est pas ouf 20-35 cette lance et la lance de Minis 25-30 ouais c'est kiff-kiff une petite fourche ça pourrait être pas mal pour notre mec à l'arrière regardez en speed ce qu'il y a à recruter on a ah on a un apprenti ici ça c'est intéressant on va regarder ce qu'il a de beau c'est un survivant et il est tiny ah bah ouais ouais on le prend on le prend carrément on va le mettre devant comme ça on va lui filer une forks et du coup le casque oh 25 20 ok c'est un peu plus un peu plus costaud même si on va dire que voilà ça me va bien du coup ce que j'aimerais bien c'est une fourche une fourche à 86 on peut se permettre et un petit peu de nourriture on va prendre du pain c'est pas ça que je voulais faire hop là toi tu vas prendre la fourche toi tu vas prendre la forks préparer à venir au corps à corps voilà un truc comme ça ça me va bien alors pause où est-ce qu'on peut aller alors là j'imagine qu'il n'y a rien encore qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de chemin donc il y a peut-être des trucs mais l'idée ouais ça serait d'arriver dans cette zone là ici on pourrait y aller à pied à travers les montagnes je sais pas si c'est le plus rentable je pense qu'on va essayer d'aller là donc là on va faire des trucs à vide mais au moins on a pu refaire un peu nos fonds à Einstein c'est déjà pas mal on va prendre la route pour voir si jamais il y a une ville qu'on connait pas au cas où une trading caravane donc on va pas l'attaquer bien sûr celle-là n'est pas rouge des brigands ici ils sont 8 ils sont 8 et ils nous fuient on a un raider quelques sug et un archer ça pourrait être l'occasion de prendre un peu d'équipement on va sauvegarder hop là hop et tenter de les attaquer dans les marais du coup c'est pas ouf mais bon avec ce qu'on a on a potentiellement moyen quand même de tenir la ligne sur une zone où ils seraient dans la flotte et pas nous donc on va reculer du coup alors toi tu vas aller là toi tu vas aller 1, 2 ici toi tu vas aller ici ok non ça veut dire que tu fais ça donc il y a un mec avec une une fameuse fronde donc on est sur du brigand de base donc on sait qu'ils vont essayer d'avancer par contre lui c'est planqué dans les dans les herbes donc là je pense que ça va être notre faiblesse pour l'instant c'est que sans bouclier et tout on va être très faible face aux trucs à distance ok on patiente 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 ils vont avancer couverts sauf peut-être lui qui va nous lancer un truc ok il nous jette des cailloux et ça rate parfait du coup on attend on veut qu'ils viennent jusqu'à nous dans la bouillasse même s'ils prennent le premier coup c'est pas grave ils vont arriver jusqu'à nous fatigués et en plus en mauvaise position sauf ces deux là qui sont pas dans la boue bon la fronde pour l'instant ça se passe bien alors toi si tu vas là tu peux pas taper du coup tu vas aller ici et tu vas ah et tu peux pas attendre donc si tu vas aller là pour faire un petit jet de moral maintenant qu'ils sont engagés on sait que personne d'autre n'ira sur lui donc ici hop là hop là ici on va faire un petit mur de pique à temps de le voir là on rate avec notre fourche hop un petit coup de hache un autre petit coup de hache on est sur des mecs vraiment efficaces par contre ça c'est cool en plus c'est probablement le plus dangereux un bouclier et et un fléau donc là on se rate malheureusement on tape le bouclier donc ici on peut se permettre peut-être d'avancer ouais on va se permettre d'avancer raté dommage toi tu vas attendre soit t'avanceras soit tu lâcheras ton chien il me semblait bien qu'il y en avait un autre planqué on rate dommage parfait et on rate le coup à la tête qui touche là ça pique là faut qu'on arrive à toucher celui-là par contre à un moment ah merde ils ont tué ils ont tué un de nos gars ah et qu'est-ce qu'il a lui d'AZ d'accord qu'est-ce que ça fait ok il est il est un peu il est un peu dans le mal quoi voilà une petite décapitation il n'y a rien de tel pour le moral ah merde il est en riposte il faut que je tape sur lui hop on se rapproche juste pour les mettre un petit peu toi bah écoute tu peux pas faire grand chose de toute façon c'est-à-dire combien de temps ce machin un tour encore lui va essayer de s'enfuir parfait on le rate enfin on le rate pas plutôt c'est lui qui rate bon le chien par contre t'arrives pas à faire grand chose ici on peut pas aller beaucoup plus loin parce que c'est trop cher de se déplacer dans la boue mais on va tranquillement aller taper sur sur l'archer là ok voilà lui il est plus en riposte on va pouvoir lui taper dessus en sécurité bon ça m'emmerde un peu d'avoir perdu un mec valable dès le début comme ça ok il s'enfuit maintenant il faut qu'on chope l'autre qui est planqué it's over on le rattrapera pas donc on a Brock malheureusement qui est mort c'est un peu chiant très honnêtement ça me fait chier je pense que je vais recharger c'était lequel c'était celui qui était pourri ou pas ouais c'est celui qui était pourri de toute façon il serait mort un jour ou l'autre donc tant pis on va pas recharger pour ça on va refaire notre ligne on a eu des blessures quand même donc on va équiper nos barbares avec des trucs un peu plus potables hop toi tu vas prendre ça toi tu vas prendre ça c'est pas lui notre barbare pardon c'est lui notre barbare tu vas prendre ça hop prends donc ça ici on a un gamazon des trucs à 55 c'est toujours mieux que rien alors est-ce qu'on a mieux que la crudiax on a un fléau ici on va filer un fléau à notre ami fléau de qualité alors j'aimerais bien garder plus de hache mais la hache crude a quand même beaucoup de fatigue c'est un peu emberdant donc on va peut-être lui laisser à lui c'est lui qui a le plus de fatigue on va filer le fléau à celui-là et ici on a notre petit moine ah non c'est le maçon c'est pas le moine on a le maçon qui prend un niveau parfait un peu de défense ouh ta résolution est bien pourave toi ok et bien du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là parce qu'il a suffisamment duré donc comme je vous l'ai dit je vais faire plein d'épisodes donc je l'ai fait un petit peu plus petit pour commencer mais au moins vous avez de quoi regarder cette semaine je vous remercie en tout cas d'avoir regardé d'avoir voté une fois de plus pour les différents backgrounds n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous ne l'avez pas déjà fait à laisser un nom qui vous ferait plaisir pour la compagnie et on se retrouve bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous